Et nous sommes de retour ! C'est bon, mon micro était bien ouvert sur OTP et sur ES1 pour le deuxième match de la soirée. Un match avec plein de tensions derrière, plein d'enjeux pour gagner le cœur des Français entre Vitality B et la Carmine Corp. Oui, complètement. Rencontre hyper attendue, bien sûr, la première de la K-Corp pour cette montée en Ligue Première française, donc la LFL. Et en face, Vitality B, structure qu'on connaît bien, qui domine la CNFR depuis un long moment sur beaucoup de disciplines. Parfois, c'est plus difficile sur LOL, notamment l'année dernière où ils étaient hyper attendus. Et cette année, on nous sort un roster qu'on n'anticipait pas forcément, Noah, avec ce tout jeune talent deep-lex sur la midlane, Memento, qui servira de mentor dans la jungle, l'ancien jungler LEC. Et voilà, on attend de voir de quel bois se chauffent ces deux équipes, bien sûr. Match hyper important, il faut bien lancer sa semaine parce qu'après, il y a encore deux autres rencontres pour chaque équipe. Donc, il faut être dans le rythme parce que ce n'est pas terminé. D'habitude, tu fais la moitié du chemin après un match. Là, tu ne fais qu'un tiers. Oui, il y a d'autres matchs, je dirais. En plus, c'est une grosse première semaine pour KU. Parce que déjà, il y a Vitality. On connaît les échanges qu'il y a eu. Jeudi, on aura le match avec Solari. Donc, pareil, ça, ça va être un énorme classico, un énorme clash qui va d'abord se jouer avec de la pression psychologique en amont. Donc, oui, il faut s'économiser. Il ne faut pas tout donner tout de suite, même s'il va falloir donner beaucoup de chaque côté. Donc, tu en as parlé de Roaster, le Roaster Vitality, qui ne comporte pas de français. On vient récupérer la duo lane de Gamers Origins. On a eu quelques petits tones comme ça de la part de Glopo. Et on a aussi Memento. Memento, très attendu dans la jungle. Pour le coup, peut-être un des gros cadors de cette jungle. C'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réaliser que la jungle dans la LFL est assez âgée en général. Je pense que c'est le poste où la moyenne d'âge est la plus élevée. Donc, ils devraient avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de roublards. Au milieu de tout ça, tu as des joueurs comme Manati qui vont essayer de percer et d'outskill leurs adversaires. Bon, là, Kakor, parlons-en un peu plus parce qu'eux aussi, ils ont fait quand même des recrutements de joueurs d'expérience. On peut penser bien sûr à Seiken, mais également à Targamas, des joueurs qui évoluent sur les scènes nationales depuis un long moment. qui sont des joueurs très en vue. Xmati également, très, très gros talent européen. Natic Rising. En ce moment, chez Fnatic Rising. Une duolane chez la Kakor, qu'on attend énormément face à Smiley Hustlin. Le match bot va être dingue. En tout cas, on l'espère. C'est ça. C'est deux énormes duolanes. Après, ça va être dur d'affronter Smiley Hustlin qui jouent ensemble depuis des décennies quasiment. En exagérant un tout petit peu duolane suédoise. Exactement. On peut voir sur les bannes, le Panthéon qui est bannes. On en parlait, mais Deeplex qui s'est fait un nom en solo queue, notamment sur ce champion. Gragas qui est un pick très apprécié sur la top lane en ce moment. Akali, pick flexible, mais bon, principalement mid bien sûr. Ouverture Luciane pour les Vitality B. On l'attend plutôt sur la mid lane. Voyons voir quelle sera la réponse. C'est la K-Corp qui investit sur la Thalia qui est un peu un des gros power pick du moment. Gros power pick, très dur à jouer. C'est vraiment pour bien instaurer une Thalia et notamment être utile dans certaines phases de jeu. Ce n'est pas si facile. Deux globaux aussi. Thalia plus Kaysa. Il y a beaucoup de mobilité. Là, j'aimerais dire attention à la Camille. Attention aux Twisted Fate. Ce genre de choses qui peuvent bouger si jamais on prend des duolanes, notamment une top lane un peu weak. Et on va blind le Renekton. Le Gnar pourrait être de mise. Pourquoi pas ? Après, c'est toujours pareil. Ce n'est pas non plus gagné à 100% loin de là si tu piques Gnar dans Renekton. Ça peut même être piégeux si jamais les choses tournent mal. Adam, ses picks, on les voit pas mal en stream. Il y a une cleanse. Même s'il y a la fatigue, on sait qu'on a vu beaucoup de Queen cleanse dans ce genre de cas. Pareil, ça peut être à double tranchant. Après, il a cleanse fatigue. Donc, je pense que... Hello, Darius ! D'accord ! D'accord ! Alors, je parlais des picks signature d'Adam. Eh bien, je pense que Darius est le numéro 1. Très bien. C'est un champion avec lequel il est redoutable. Et c'est un champion de la bagarre. Donc, attendez-vous à avoir une top lane, à mon avis, sanglante. Lilia, tout de même, qui a été draftée du côté des Vitality B. Pour répondre au pick Thalia. Très bon farmer. Un champion qui peut setup des fights très efficacement. Et maintenant, on banne la bot lane du côté de la K-Corp. Et oui, ils ont investi dans cette Kaysa Noir. Qui est un des meilleurs ADC du moment également. Pas de Aphelios. Est-ce qu'on maintient un autre ban bot ? Jean. Alors, Jean, on sait que c'est un des champions les plus forts aussi du moment sur la bot lane. On peut aller focus du support. Qu'est-ce qui peut être extrêmement gênant ? On a supprimé l'Alistar. Et c'est un Ezreal. Alors, c'est vrai que Smiley a un gros Ezreal. Le fameux Ez Nautilus qu'on a pu manger encore et encore. Et le Yonné qui est ban par les Vitality B. Pour faire un mix-up de dégâts entre jungle et mid lane, je pense. On peut aller chercher la top lane. On va aller chercher le support. Enfin, on a pu aller chercher, pardon, la jungle. Qu'est-ce que je dis ? La jungle qui est occupée par Thalia. On révèle la duel lane. Disons qu'on n'a vraiment aucune indication sur la duel lane en phase. Donc, il y a potentiellement une surprise à attendre pour Vitality B. C'est vrai qu'on peut... On anticipe que le Lucian sera mid. Donc, on aurait pu avoir théoriquement le counterpeak directement du côté de la K-Corp. Mais on décide d'investir sur Léona. Peut-être qu'on n'avait pas envie non plus de se prendre une Léona en face. Et une Xayah, c'est la première Xayah compétitive que je pourrais commenter cette année. On ne commente pas depuis super longtemps. Mais c'est vrai qu'on en voit un peu revenir de plus en plus Xayah. Avec un pic Galio à côté pour contrôler les engage. Plutôt une duel lane qui a de bons outils défensifs du côté des Vitality B. Ce Xayah Galio qui est difficile à engage. En réalité, du coup, la Syndra last pick pour la K-Corp. Très bien contre le pick Lucian. C'est toujours une référence le pick Syndra dans ce match-up. Attention bien sûr à la barre de mana. Mais tu as Outrange. Les premiers niveaux sont assez équivalents. Mais à partir du niveau 6, il y a une pression de kill qui est vraiment monstrueuse pour la Syndra. Donc un champion qui est très bon pour neutraliser Lucian en général. Je suis d'accord. Je me demande la capacité que pourrait avoir Vitality B in-game à swap la mid lane et la top lane. Pour rendre les match-ups un peu moins durs. Mais ce n'est pas non plus... Même avec le swap, ce n'est pas forcément un cadeau. Mais c'est juste que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont deux match-ups très défavorables. Ouais, ouais. Alors après, encore une fois, mid, le truc, c'est que Lucian peut difficilement jouer aussi agressivement qu'il le voudrait. Notamment mettre des Dachines. C'est très difficile contre une Syndra qui a encore son stun à disposition. Donc tu ne veux jamais Dachines avec Lucian quand un Syndra a son stun. Mais je ne sais même pas si ça les arrangerait vraiment. Parce que finalement, Renekton contre une Syndra qui joue bien, tu te fais quand même Outrange. Tu as un meilleur setup de gang, je dirais. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je... Après, honnêtement, je ne connais pas du tout le niveau de... Il faudrait connaître le niveau de Deeplex sur la top lane. C'est des conditions qui sont quand même assez particulières. Rappelons Deeplex... En premier match, en plus, ce n'est pas évident de faire ce call. Rappelons Deeplex, joueur qui a 17 ans, donc qui est jeune. Du coup, ce genre de swap, tu ne les vois pas souvent sur des joueurs qui sont aussi jeunes. Ils font un peu plus de bouteilles en général pour pouvoir assumer, de te dire, tiens, je vais peut-être partir top. Ou alors, bon, il peut peut-être jouer Renekton, effectivement, mais on ne sait pas trop à ce niveau. Donc, bon, ça devrait quand même partir sur un Lucien mid et un Renekton top. Une draft... Alors, deux drafts. Encore une fois, où est-ce que ça va se jouer ? Le truc, s'il y a gros potentiel de kill, mid et top du côté de la K-Corp, avec même une duolein aussi qui peut se projeter vers l'avant avec Léona, Kaisa. Ils ont des setups de gank partout. C'est entre le top avec un Darius qui va mettre beaucoup de DPS, qui a tout de même un grab, qui a un slow, la botlane avec une Léona, la midlane avec une Syndra. Il y a des setups de gank partout. Maintenant, comment on va arriver à concrétiser ça du côté de Talia ? Je pense que tout de même, en jouant très agressif, et j'ai tout de même l'impression que c'est le style de jeu de la K-Corp, on peut, je pense, exploser cet early game. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur. Ouais, ben écoute, le truc, c'est que honnêtement, je vois Darius, j'en vois rarement. Et on est obligé de se dire que la top lane va polariser l'attention, à mon avis, des deux équipes. Je pense que, naturellement, les junglers vont être appelés par les barres de vie de la top lane et par les affrontements constants qu'on va avoir sur cette lane. Attention, Darius, c'est un champion qui snowball extrêmement fort. On est relativement, à part la Xaia, on est assez low range, finalement, du côté de Vitality V. Donc, un Darius qui serait fed, ça pourrait devenir catastrophique. Et on est rentré dans la partie deuxième game de cette année 2021 de LFL. Vitality V contre la Karmine Corp, match très, très, très attendu. Et on est parti avec Arlignite pour Deeplex sur son Lucian. Des ambitions, j'aime bien. Et on a une TP du côté de Seiken. Attention, Arlignite peut vraiment changer la donne dans un match-up. Smiley qui a décidé de partir sur le facehake de Adam. Mais Raven qui concède le passage, on ne traite pas face à un Darius niveau 1 en général. Son passif étant à peu près injouable pour un corps à corps au niveau 1. Et un choix assez agressif de Memento avec ce petit Dark Harvest, cette petite moisson d'âme. Ouais, ouais, c'est une des runes qu'on peut exploiter sur Lilia. Alors, une des curiosités, ça va être, est-ce qu'on va avoir Moonstone sur Lilia ? Parce qu'on sait que c'est un bulle qui est assez en vogue. C'est un bulle qui rend tanky, qui a beaucoup d'utilité pour l'équipe, qui peut être assez puissant. Il y a cette possibilité. Ils ont des dégâts très, très faibles. Je pense que c'est compliqué que Memento parte sur Moonstone. Je suis d'accord. Ça rendrait un peu trop facile l'itemnisation de la Carmine Corp. Avec en plus ce Dark Harvest, je me dis qu'on va tout de même plus sur un Liandry ou quelque chose comme ça. Non, mais je pense effectivement que Memento, vu le mix de dégâts de son équipe, il est obligé d'infliger un peu de dégâts, sinon ça va être un peu du full AD. Côté Vitality B. Et on est lancé, alors, Lucian contre Syndra. Syndra à la range, ce qui pose énormément de problèmes à Lucian. Mais attention encore une fois, Lucian qui peut se glisser dans les trous de cooldown de Syndra, tandis qu'Adam met énormément de pression directement dans son 1v1. Et le niveau 2 peut être extrêmement piégeux pour Raven, qui respecte ce Darius. Il est célèbre en solo queue pour son Darius, Adam. Je pense que Raven connaît l'animal. Je regardais un petit peu, tu parlais juste avant de 10 places contre Seiken. Après, il a la sécurité Seiken, il a pris Chrono Potion, Potion de Corruption et Cookies, plus une téléportation contre un Ignite. Il ne va prendre aucun risque Seiken. Il va full push la vague, il va TP, il va revenir, il va prendre la pression, il ne va rien faire d'autre. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'on voit beaucoup les Syndra utiliser directement tous leurs consomers. En tout cas, on a pu voir Showmaker, le champion du monde en titre chez Damwon, qui a une façon de jouer Syndra extrêmement agressive et qui ne laisse aucun espace à son adversaire. Après, c'est Showmaker. C'est particulier quand même. Et je pense de toute façon, Seiken là, sachant qu'il a un Ignite en face, il doit un peu se méfier, il doit être en train de jauger son adversaire. Deeplex, il est connu comme étant un excellent roamur, mais pas forcément comme un laner d'exception. Bon, bien sûr, il est fort en lane, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas forcément le domaine dans lequel il est le plus connu. Et Memento qui est repéré par cette ward, on se sépare la jungle. Oui, mais on était conscients qu'on ne voulait pas jouer Skyrapater, on est pression mid, pression bot sur ce moment-là, là où Adam a eu le temps de faire un back, very early, juste pour prendre un cristal de rubis, reprendre une potion supplémentaire et garder un peu cet avantage. Je pense qu'il va être très, très agressif sur les prochaines secondes pour essayer de forcer Raven à la faute. Complètement, là, Adam qui, pour l'instant, est bien sur sa lane. On a vu la couverture de Syncroff sur le bounce. On a pas mal de visions à porter sur le top, mais Memento est repéré et dans tous les cas, il y a une grosse wave. Donc là, Adam, il va la laisser venir. Il va se mettre bien. Ce sera peut-être le moment pour Raven de faire un reset. Mais il ne peut pas reset comme ça en laissant la vague freeze. Non, il doit la pousser. Mais on n'a pas spécialement l'information sur Syncroff, en fait. Donc voilà, c'est un peu dangereux et c'est pour ça qu'il allait mettre sa ward. On veut absolument crash cette vague. Je trouve limite dommage que Syncroff ne soit pas dans le coin pour essayer de punir quelque chose comme ça. Après, Syncroff, il n'est pas de bon côté. Il doit aussi suivre le mouvement et le repop de ses camps. Mais Memento qui décide de ne pas accompagner le crash de la Wavetop. Je pense qu'il y avait suffisamment de creeps pour que même Indarius n'ait pas envie de s'engager dans cette histoire. Puis le niveau 5 a été touché par Raven, qui va revenir à pied également de son côté. La batteur, d'accord. Donc on a l'ambition de farm. La batteur qui n'est pas vraiment un objet pour les trades en early game, mais qui est plus un objet pour le scaling et un petit power spike économique en mid-game. Et des boots qui peuvent être très importantes contre un Darius, bien sûr. Il n'y a pas énormément de choix. Il ne veut pas trade. Il ne veut pas trade. Il veut juste farm. Il veut juste scale. Maintenant, comment Adam va réussir à peut-être mettre de la pression pour bouger sur la carte ? Une bonne TP de Darius bien placée, ça peut être un atout plus que majeur sur le bot side. Mais pour l'instant, en tout cas, toujours 0-0. Et on n'a pas trop vu de tentative de gang de la part des junglers. Ça, full farm. C'est quand même la méta du moment dans la jungle en early game. Bon, on a vu Manati qui, du coup, nous fait un peu mentir à ce niveau sur le match précédent. Mais est-ce le bon choix de la part de notre jeune Français ? Pas forcément, je pense. Et c'est vrai que finalement, pour l'instant, on est dans une situation où les deux équipes s'observent. Targamas, peut-être pour un premier roaming, il peut être extrêmement décisif. Le joueur belge, pour l'instant, il joue bien dans le fog. Il n'est pas repéré. Mais c'est difficile pour lui. Dipex joue sur le haut de sa lane du côté de son jungler. Et c'est un détail qui compte dans ce genre de cas. Après, on a l'information sur Memento. Il a utilisé le pollen. Il a vu Sinkrof aussi. Je pense qu'on se doute du roaming de Targamas. D'ailleurs, on a suivi pour Usline. Et on a laissé les deux. Kari, seul, tranquille, sur le bot side. Voilà, on va prendre le carapateur sécurisé avec la pression du Lucian. Et pour l'instant, pas de risque. Les Vitality gèrent plutôt pas mal leur barque. Un early relativement posé finalement entre les deux équipes. Même au niveau de la duo lane, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à signaler. On se renvoie les waves. On a tenté un timide roaming pour Targamas et Usline. Ça n'a rien donné. Pour l'instant, c'est le round d'observation. Et entre les deux équipes. Et Memento qui va peut-être faire un bulle support en réalité. Tandis que la Kakor trouve une ouverture au niveau du dragon sur ce crash bot. Et ça passe sans problème. Vitality B qui n'était pas au rendez-vous. Par contre, Adam, le gang sur le top, c'est Memento qui a son niveau 6. Il y a la berceuse. On va esquiver cette bulle, mais on ne pourra pas forcément aller échapper à ça. Et là, il va avoir le ré-engage. Normalement, ça devrait être une première mort pour Adam. Et le First Blood qui partira pour les Vitality B. C'est bien joué, Memento. Il trouve un moment où Adam est obligé à être très avancé sur sa lane. Adam qui ne flash pas, comprenant que la situation, dans tous les cas, est peut-être que c'était condamné pour lui. Je pense qu'effectivement, le flash n'aurait pas changé grand-chose à l'add-on pour lui. Et on peut peut-être souligner le fait qu'il était très avancé. Il n'y avait pas forcément de couverture de jungle. Alors, à qui va la faute dans ce cas-là ? Quand on voit le rip-up des camps, Sinkroft n'avait pas forcément de raison d'être top là tout de suite. C'était un moment un peu bâtard où on vient de faire le dragon. On est en reset, mais lui, il doit crash sa vague. Il ne peut pas se permettre de la laisser. Après, ce n'est pas une mort qui coûte très cher. Parce qu'il a réussi à crash sa vague et donc il TP pour la récupérer. Donc, c'est juste qu'on donne un kill et après, ça n'aura pas énormément de conséquences. Est-ce qu'on peut l'éviter ? Il y a forcément une perte à partir du moment où on a investi ses ressources au bot. Sachant que je voyais un peu Adam Pouch à ce moment-là, au moment du dragon, avec son TP et avec sa TP d'oeuvre, je me suis dit peut-être qu'il veut juste crash partir dans le buisson et menacer une téléportation pour une éventuelle défense de dragon. Malheureusement, on a puni. En tout cas, Mento a l'expérience qui lit bien la situation. Il comprend que tout le monde est au bot du côté de la CACORP. Il voit qu'Adam top est dans une situation difficile où il est obligé d'être avancé au-delà de la river. Il vient, il gank, il punit, c'est clean du côté de Vitality B et ça nous amène au first blood. La conséquence, c'est que le Darus tombe. Le Darus, il a quand même, il a bien farm Adam pour l'instant. Mais attention, c'est toujours pareil pour Darus. Ce n'est pas un très bon champion de teamfight. C'est un champion qui est surtout fait pour snowball son 1v1 pour mettre énormément de pression dans le duel. Mais si on n'arrive pas à faire ce genre de choses, honnêtement, le pick perd de sa superbe. Encore heureuse, j'ai envie de dire, tellement ça peut être dangereux en 1 contre 1. Et avec une Lilia, ça peut très vite être pénible dans les teamfights. Une Lilia qui va partir happer, d'ailleurs, on confirme, notamment avec le miroir et le Dark Seal. Et on vient chercher le héros de la faille. On arrive à récupérer cette prio avec Adam sur le topside. On a un peu push pour Seiken. On a bien ce Lucian en vision. Et ce sera sécurisé sans problème, par contre, sur les objectifs neutres. Ils sont très propres, la Karmine Corp. Et on enchaîne bien. Syncroff qui prend son temps pour aborder les objectifs. Qui, à chaque fois, choisit de le faire dans des situations où il n'y a pas vraiment de contestation possible pour les Vitality B. Et du coup, on a ce Herald. Où est-ce qu'on va le mettre, ce Herald ? Quel est le meilleur endroit ? Difficile à dire. Il n'y a aucune plaque qui est tombée encore, dites-vous. Aucune plaque n'est tombée dans ce match. Alors bon, au top, on n'est pas si loin que ça d'avoir la première. Mais finalement, pour Syncroff, il n'y a pas d'endroit providentiel, je pense. Pour mettre ce héros de la faille. Donc il faut voir si ces lanners, dans les quatre minutes de disponibilité du héros de la faille, trouvent un moyen de mettre un peu plus de pression. Je me demande si, là, Saken ne peut pas crash sa vague, venir avec Syncroff sur le topside, mettre ce héros et on fait un dive sur Raven. On le punit avec un Darius. Le kill peut aller assez rapidement. On a la prio, on a la vision. Il y a peut-être un petit quelque chose à faire. Et on vient de perdre, d'ailleurs, sa ping. Saken vient de perdre 10 plexes de vue. Après, si on veut faire ça, il faudrait, si possible, stacker de la wave pour la CACORP. Et Adam, pour l'instant, qui, à chaque fois, emmène la wave directement sous la tour. Ce qui, finalement, ne donne pas de possibilité de gros, gros play, je pense, pour la CACORP. Il met de la pression après, mais il s'expose aussi. Attention, peut-être le botside. Et là, on a les niveaux 6. Ça peut aller très, très vite, un engage. Mais ça manque un peu, peut-être, de vision du côté de la CACORP sur tout ce botside. Forcément, qui est un petit peu dominé avec Smiley et Uslin, qui sont au perma-push. Avec juste des bots pour X-MATI, on a le collector en face. Regardez Raven qui ne prend vraiment aucun risque, qu'on respecte. Attention, c'est un très bon ratissage. La part d'un dos et directement l'ulti ! Avec quelques stacks de passifs, ça fait très mal. Et on voit que ça peut aller extrêmement vite dans ce 1v1. Adam qui a voulu déclencher la foudre sur cette action. Il n'aura pas le kill. Raven, on pourra louer sa discipline et sa prudence dans ce 1v1. Il donne peu d'ouverture à Adam. Et en un sens, c'est vraiment bien joué. Et oui, elle fait moonstone. Elle avait commencé par le miroir. Donc effectivement, des dégâts magiques assez limités pour les Vitality B. L'armure va avoir beaucoup de valeur chez chaque membre de la CACORP. Ouais, peut-être un petit peu dommage. Après, peut-être qu'il compte sur son Dark Seal pour un éventuel Medjay plus tard et avoir un peu d'AP. Ça peut éventuellement être un peu mou dans les fights. Après, tu peux toujours build de l'AP après, effectivement. Avec ce Darius qui est en train de partir avec pas mal de tanking. Oh, et le premier item de Deeplex qui décide de choisir un haut bout du rouleau. Alors, contre un duo mid-jungle AP, on ne peut que saluer ce choix qui devrait le rendre difficile à tuer. Parce qu'au passage, le mid, Deeplex, il peut avoir une situation difficile. Si jamais la Thalia est en embuscade dans un buisson et que le stun de Seiken connecte, derrière, la Thalia n'a qu'à mettre sa poussée sismique. Et c'est un kill assez facile potentiellement. Mais avec cette résistance magique supplémentaire, ce sera peut-être plus difficile. Les Mercuries auraient été bien quand même aussi pour moins craindre le choc d'un stun de la Syndra. Mais là, Deeplex, dans tous les cas, il ne va pas être évident à tuer. Il va falloir commencer à se décider pour le héros de la faille. J'ai l'impression que c'est la chemide pour la CACORP. Le Dragon, le Dragon qui était entamé. On va y aller avec un mur de Latisse, le Sporting Croft. On va essayer de couper, attention, peut-être Slyne en front lane. Et on abandonne l'objectif pour les Vitality B, qui l'auront soigneusement préparé pour la Karmine Corp. La CACORP qui intervient. Et Deeplex, il ne peut pas rejoindre ses coéquipiers. Le Choc Point était occupé, contrôlé par la CACORP. Pas possible pour lui de passer dans cette situation. Les Vitality B qui décident de ne pas y aller. Et pareil pour un TP de Ravens, je n'ai pas l'impression qu'on avait une ward idéale pour un flank dans le dos, par exemple, plutôt au niveau du Bluebeuf de la CACORP. Donc Vitality B qui ne sent pas forcément le play sur cette action. Il y avait TP Advantage après. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de disputer quelque chose ? J'ai l'impression qu'on est peut-être plus prudent que de raison. Après, c'est Adam qui décide de décaler. Donc certes, il y avait TP Advantage. Mais dans tous les cas, Adam était là. Donc il n'y avait pas de surnom possible pour les Vitality B en réalité. Oh ! Quel frère ! Ça, c'est le vrai top laner. Alphari n'aurait pas fait ça. Peut-être pas. Peut-être pas, c'est vrai. Mais il a bien préparé ce crabe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il continue à bien s'observer entre deux équipes. Mais voilà, le décompte des Objectifs Nuts quand même passe bien en faveur de la CACORP. Ce sera une âme du dragon des montagnes à venir dans ce match. Et le prochain dragon va déjà, je pense, bien exciter les deux équipes. Parce que côté CACORP, on se rapproche de l'âme. Et côté Vitality B, on sent bien que ça pourrait être problématique d'avoir cette âme en face. Ils avaient un petit temps creux, la CACORP. Ils n'avaient pas encore leur mythique. C'est en train d'arriver. Voilà le Luden qui vient de Pop du côté de Sinkroft qui ne devrait pas tarder pour Second. CACORP, et non, il vient de faire son back. J'ai l'impression qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'objectif à disputer. Il faut juste jouer un tout petit peu CACORP sur ces deux prochaines minutes. C'est intéressant. On décide de swap sans doute pour jouer le prochain Herald pour les Vitality B. Smiley, Hustlin en position sur la top lane. C'est suivi par Targamas et Xmati. Et la pression mid. Attention, il va y avoir un engage qui va partir sur Smiley. Si jamais il ne fait pas attention, c'est parti l'engage avec Accuspel. Et tout de suite, le Galio qui était en réserve et on est obligé de mettre un double flash. On était prêts pour les Vitality B. C'était bolzy quand même parce que regardez, il y a un item mythique du côté de Smiley. Et il n'y en avait pas du côté de Xmati. Donc on n'était pas dans la situation idéale pour jouer ce play, je pense. T'es une Léona. Tu vois une Zaya qui comme ça s'agit devant toi. T'as envie de punir. Mais oui, il y avait tout de suite le renfort en position. C'est un super champion défensif, Zaya encore une fois. Et encore plus avec la Galeforce. Ce skin force est de flash out finalement Adam sur ce ratissage qui prend un semoneur. Peut-être de l'agitation ici dans la river. Attention à Seiken qui est toujours sur sa laine pour l'instant mais qui va remonter. Double dash de Raven. Adam peut-être en difficulté qui va tomber au cœur de la mêlée. Sondarius ne pourra tout simplement pas jouer. La colline qui fait extrêmement mal. Les Vitality B sont en place. Et la CACORP se fait pulvériser sur ce Teamfight. 4 kills à 0 et un héros de la faille pour les Vitality B. On ne s'est pas laissé le temps de parler. Il ne fallait pas le jouer. Il y a le Gordrinker. Il y a la Moonstone. Il y a un au bout du rôle au terminé. Il y a la Galeforce. Et à côté, on n'a fini aucun des Mythics. On avait une prio pour Seiken qui pouvait prendre cette tour. Je pense. En plus, on a des tours qui sont très hauts en points de vie. Je pense que ce n'est même pas sûr que ça tombe sur une charge du héros de la faille. Mais il fallait laisser ce timing pour la CACORP. Oui. Seiken, peut-être qu'il aurait pu aller terminer cette tour. A voir. Il a push quand même sa wave un peu en retard. Seiken. Et là, le problème pour la CACORP, c'est qu'on s'engage. Effectivement, le Mi n'est pas là. Il met une TP un peu en désespoir de cause. Seiken, mais on n'est pas prêt. Tu l'as dit. Dans le League of Legends 2021, quand l'itemnisation adverse affiche plusieurs Mythics et qu'on n'en a quasiment pas de son côté, il faut concéder le fight. Ce n'est pas prudent de choisir d'y aller. Là, la CACORP l'a appris de la manière forte, je pense. Vitality B vire en tête. C'est dommage parce que je trouve que des deux équipes, c'est eux qui avaient eu le plan de jeu le plus propre au niveau du contrôle des objectifs, clairement. Et ça se voit par le compte de Dragon. Et oui, un tout petit peu concédé de terrain, ça ne leur coûtait pas grand-chose. On était à égalité au niveau des gold. Ce n'est pas la grande catastrophe. Mais voilà, ça donne ce petit plus à Vitality B pour prendre les devants et avoir où sera utilisé ce héros de la faille. Peut-être sur la midlane pour forcer un passage. Il y a le prochain Dragon dans 20 secondes. Ça peut être un moment de mettre la pression. Alors justement, un nouvel objectif à venir. Oh, il n'a plus de flash cette fois-ci. Usline, ça va être difficile pour lui. Le taute est utilisé, mais Adam qui s'avance et qui est absolument seul ! Adam ! Adam qui est allé sur Usline avec des œillères et qui n'a pas vu le piège Vitality B se refermer sur lui. Cinquième kill. Et ce Dragon ira au Vitality. La CACORP ne pourra pas contester. En tout cas, ça manquerait vraiment de sagesse de leur part. On perd cette tour au top. Également, Vitality B qui progresse peu à peu et qui est en train de se détacher. 3 000 gold d'avance dans ce match, et même plus. Désormais, on approche des 4 000 quasiment. Premier Dragon en leur faveur. La game est bien engagée. Le problème, quand on fait le bilan chez la CACORP, le Darius, c'est un très bon pic de lane. C'est un très bon pic de duel potentiellement. Mais c'est un pic très all-in. Et à 0-3, on a du mal à voir comment Adam pourrait avoir une utilité dans ce match. Il faut qu'il finisse son Gordrinker. Peut-être pour un ultime sustain, sur un bon combo d'ulti. Le tourbillon, plus derrière le Gordrinker, c'est beaucoup de sustenance, de la tankiness, éventuellement. Après, c'est sûr que là, c'est une erreur de jeunesse. Ce qu'il vient de faire Adam, on n'était pas prêt sur la mid lane, on n'a pas la vision dans la jungle, on vient de chaise. Ce Galio jusqu'à la frontière de son buisson, on se fait taper sur les doigts, on se fait rappeler un peu à l'ordre. Il faut jouer un peu plus en coordination avec l'équipe. Et ce ne sera pas le Gordrinker d'ailleurs. On est sur les Stropieurs. Oui, alors qui est quand même un peu plus au standard du côté de Darius. Le petit dash supplémentaire qui a beaucoup d'impact pour un champion qui manque un peu de mobilité s'il n'a pas stacké son passif. Bon, et là maintenant, pour la K-Corp, on est dans une situation... Ce n'est pas mort, bien sûr. On a tout de même Kaysa, qui est un champion qui se caille extrêmement bien. Syndra, qui est le champion qui a le plus de range du match. Donc si on joue vraiment bien avec le De Kari, on a des ouvertures en teamfight, je pense, pour la K-Corp, surtout avec le champ de mine de la Taliac qui peut être extrêmement gênant pour les all-in des Vitality B. Mais voilà, Adam va avoir du mal à trouver sa place un peu dans tout ça. Il faut qu'il chill un peu, je pense, et qu'il arrête de prendre ce genre d'initiative en solo parce qu'il est attendu quasiment à chaque fois. Peuvent l'envoyer en sideline, essayer de jouer ça et de recentrer sur un 4 contre 4 sur la midlane parce que je pense que dans son match-up pur de 1 contre 1 contre 1, contre un Renekton, a priori, tu n'as jamais trop envie de traiter ce Darius, même si maintenant, ça se discute. Il faut refaire un bilan des items, mais honnêtement, si le Renekton a un demi-item d'avance et disons un niveau d'avance quasiment en permanence, ça ne se joue plus, même si tu es Darius. Il y a le Brumble Tabby sur le Darius qui ont été un peu bullies vraiment dans ce match-up-là. Mais oui. Mais le truc, c'est que là, dans les teamfights, je ne vois pas qui va aller chercher à part éventuellement la Lilia et Lilia peut kite assez facilement en Darius. C'est que le Lucian, il va prendre une killing. Le Renekton, a priori, il n'a pas que ça à faire. Et de l'autre côté, c'est une Xayah qui peut kite et un Gaglio qui peut contrôler. A moins d'un flanking incroyable, j'ai du mal à y croire. Et pour flanque, il faut avoir une priode lane. Ça va être difficile, c'est sûr, mais on va voir. Ce match n'est pas fini, bien sûr, mais Vitality B a un bel avantage. Pour l'instant, voyons voir si le scaling et le late game peuvent être cléments pour la K-Corp. Et on peut, encore une fois, faire reposer ses espoirs sur X-Matic qui est un joueur extrêmement performant et qui joue Kaisa, qui est juste un des meilleurs ADC de la méta. Il n'y a pas du tout ce héros de la faille. Il est mis sur la mid lane pour Memento. On va essayer de chercher la T1 mid. ça leur permettrait d'avancer un petit peu. On a pris des side lanes et normalement, ça devrait. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas la tentative d'Angage qui est parti pour Targamas et qui ne touchera pas, malheureusement. On reste un petit peu devant. On va essayer de wave clear grâce à Seiken. Mais là, il y a toute la carte à reprendre pour les Vitality B. On va aller ressaisir les side lanes pour ensuite aller chercher le surnombre à nouveau sur cette mid lane. Targamas, on le voit, qui essaie un peu de sonner la révolte du côté de son équipe. On essaie de déclencher des plays si possible. C'est une des caractéristiques du joueur. Il est vraiment extrêmement doué pour trouver des opportunités et des plays. Mais bon, ça ne l'a pas fait cette fois. Affaire à suivre, bien sûr, pour le reste du match. Alors, comment on décide de jouer du côté des Vitality B ? Finalement, Raven qui va prendre le bot side. Deeplex, toujours face à la Syndra. De toute façon, il a build de la résistance magique. Donc, je pense que... D'ailleurs, il a décidé de faire des Berserkers. Alors que des Mercure, je pense, ça aurait vraiment été un bon choix contre Syndra. Sachant qu'il y a une Thalia, sachant qu'il y a une Léona, ça ne m'aurait vraiment pas semblé farfelu. Mais bon, il y a des Bols du côté de Deeplex qui décident de faire les Berserk. Et Adam qui cherche. Il cherche son adversaire. On n'a pas l'information sur cette Ward. Il y avait Sinkrof qui était, je pense, prêt à arriver avec Amur de la Tisseuse si jamais on avait un combat qui s'engageait dans ce bot side. Et j'aime bien ce qu'ils font les Vitality. On déborde et on prend le contrôle de la top lane de la bot lane. On pivote ensuite sur la ligne du milieu. On amène le surnom, on prend la tour, on repart dans la jungle, on prend la vision, on prend le red buff et maintenant on a un setup au Nashor qui est tout de même assez sympathique. Et regardez-moi aussi cette Thalia finalement 3-0-2 en itemisation support. Ça me dégoûte un petit peu. Ah ouais, mais c'est le build de nos jours. La synergie entre les deux items est excellente et ça donne, ça fournit énormément de mobilité notamment aux alliés. de la Lillia et ça peut avoir beaucoup de valeur pour les Vitality. Le build est très fort encore une fois si vous êtes des joueurs de Lillia et que vous ne connaissez pas. Ça vient tout droit de la Chine. Ouais, qui ont été effectivement les premiers à utiliser ce build. Il est très largement réutilisé du côté de la Corée tout au long de la semaine dernière. Une minute dragon. Une minute dragon mais dans les conditions actuelles on ne voit pas forcément la K-Corp capable de prendre cet objectif. Ils n'ont pas besoin de ce commit. C'est un dragon des montagnes. Ce n'est clairement pas le meilleur dragon. Ce serait un infernal. On en rediscuterait. Ils ont déjà deux dragons d'avance. Vitality B avant l'âme du dragon ancestral. On a beaucoup de temps de revenir au gold, de revenir dans la partie. Donc surtout, prendre des ressources, laisser ce dragon à moins qu'il y ait une occasion vraiment en or. mais ce n'est pas l'air gros. Targamas se stun directement sur la Lilia. X-Matic qui déclenche l'ultimate mais on tanque enfin c'est le pile. De Vitality B se met en place. X-Matic qui bourre sur un Austin qui est forcé au flash out. Elle est là enfin la réaction de la K-Corp. Premier kill pour cette équipe dans cette LFL Spring 2021 et Targamas à la manœuvre. Elle est à l'occasion en or. Par contre, il faut peut-être s'arrêter là. On a tenté un ulti du côté de Adam. On vient poc un petit peu et on a dérouté. Ça y est, et Sinkroft a déjà entamé le troisième dragon de la K-Corp. On va aller juste un petit peu pour le push sur la mid lane. Superbe flanking de Targamas qui donne le go pour son équipe. Targamas dans ce genre de cas on sait que c'est vraiment un très très gros leader dans ses play-in-game. Il a énormément d'inspiration comme je vous le disais tout à l'heure et là il décide de poursuivre sur Raven. Dommage pour le stun de la Syndra qui ne connecte pas et Adam derrière qui ratisse. Raven en difficulté qui tombe ! Le kill est en faveur de X-Matic et la K-Corp autour de cette mid lane qui est en train petit à petit de se mettre en place et de retrouver des couleurs. C'était inattendu et quelle occasion rêvée ! On est en train de revenir de recoller au score et surtout la pression de l'âme du dragon des montagnes sur ce timing qui avait l'air si dur, Chip ! Si dur ! Ça va permettre pendant ce reset on récupère un peu de contrôle sur la carte on réavance la vision on réavance la lane on va pouvoir respirer qu'est-ce que ça fait du bien même c'est Ward on a short on saute ce poids des épaules. Et là Raven qui va peut-être avoir des moments difficiles à jouer tandis qu'on revoit cette superbe inspiration de Targamas et derrière la solidarité et la synergie K-Corp qui se met en place pour la première fois vraiment dans ce match en fight. Et donc je disais Raven pas de flash pas de TP pour lui il va avoir beaucoup moins d'options que Adam dans les minutes à venir. Adam d'ailleurs qui a son petit niveau d'avance étonnant quand on voit certains moments de son match mais il s'accroche Adam premier match pour lui à ce niveau on a senti ça un peu trembler par moments mais il reste là il reste présent et je pense que personne n'a envie de se faire focus par ce Darius. Puis c'est une tête chercheuse là c'est-à-dire qu'on a l'estropieur qui permet ce petit dash supplémentaire et on a aussi la plaque du mort donc là quand ça arrive ça arrive vite du côté de Adam et d'ailleurs on va voir justement le slow derrière le cleave on commence à stacker et c'est un duel qui a l'air compliqué du côté de Raven il est probablement mort le Sterak il vient proc et l'exécute il y a les dots on va mettre le Dominus est-ce que ça suffira il va vite on l'avait dit qu'est-ce qu'il va vite ce Darius et Adam qui se venge de cette phase de lane c'est le truc c'est qu'une fois que Darius a estropieur estropieur on vous rappelle le bonus mythique le bonus de l'item mythique c'est je crois plus 3% de mousse speed pour chaque item complété donc associer ça à la plaque du mort qui augmente également considérablement votre mobilité avec les stacks et vous vous retrouvez avec un champion qui est hyper rapide et qu'on ne peut quasiment pas kite à moins d'avoir des dash et beaucoup de distance d'avance j'ai envie de dire et là Adam qui nous a montré que dans ce 1v1 il semblerait que le Renekton on n'est pas trop il a ce petit niveau d'avance en plus j'en parlais qui fait énormément la différence aussi et on revoit ici un dernier tourbillon ravageur de la part d'Adam en l'achevant comme un mec très très cool bon ok le Darius commence à avoir énormément de mobilité et le 1v1 je le disais il n'a pas de flash Raven il s'est retrouvé au milieu d'une lane et la punition est rapidement venue et puis il n'est pas sur un stuff de 1v1 entre le Gord Rinker et les bottes de mercure contre un Darius forcément il n'est pas là pour ça donc là Raven il subit il va peut-être devoir justement changer un petit peu la trajectoire pour tenir un peu plus ouais écoute bientôt le retour de sa TP le flash n'est plus si loin également il faut encore un peu de patience pour lui mais dans cette fenêtre de de fragilité il a été il a été bien bien puni par Adam donc bien joué bien joué aux jeunes joueurs de la K-Corp le match qui est extrêmement serré par contre 1 minute 20 pour potentiellement une âme du dragon des montagnes on va tout mettre en place j'espère du côté de la K-Corp pour aller gérer ça on a la téléportation pour Adam qui devrait probablement essayer éventuellement de repartir sur le topside on ne pourra pas y laisser 10 plex sans sa TP le prochain dragon va être très important entre deux équipes bien sûr on va voir la mise en place de chacune des deux équipes pour cet objectif la K-Corp qui veut chercher cette première tour mid un peu moins d'assises sur cette mid lane pour les vitality beast c'est toujours ça de prix pour la K-Corp on ouvre un peu plus la carte attention à Deeplex qui comprend bien qu'il pourrait être le prochain sur la liste d'Adam et maintenant c'est le dragon 40 secondes avant ce dragon la prochaine wave va être très importante pour la mise en place de chaque côté Usline qui n'a pas 100% de son trinket disponible en termes de ward mais on a deux pings tout de même quelques autres pings à côté du côté des vitality beast mais pas de trinket disponible pour faire un petit surnombre de ward et on n'a pas de bonne TP là pour Adam on n'a pas la prise au mid on n'a pas trop de vision donc effectivement il y a un piège qui est tenté côté vitality beast et sa TP sur la mid lane nature pour Adam on ne va pas s'embarrasser de détails on va directement foncer au team fight ok puisqu'il n'avait pas un setup de flanc qu'il décide de se regrouper avec ses coéquipiers pourquoi pas mais ça laisse peu d'effets de surprise on va dire il va falloir forcer Brut Adam qui décide de prendre l'initiative directement Raven se repositionne via un dash et la K-Metocorp Karmin Corp excusez-moi je vais y arriver qui push sur cette mid lane Adam toujours toujours plus loin toujours plus loin dangereux qui s'engage très très loin mais la K-Corp est extrêmement agressive dans son positionnement attention à ce combat à l'ulti de Lilia et le fight est engagé les Vitality B qui perdent Memento dans la manoeuvre DeepLess qui prend le kill sur Sincroft c'est extrêmement serré entre les deux formations mais la K-Corp qui gagne cet affrontement tu l'as dit on a deux morts chez les Vitality B et le dragon qui est récupéré par la K-Corp l'âme est à eux et c'est un énorme plus en teamfight c'était compliqué tout de même on a eu très très peu pour X-Mathie X-Mathie qui a foncé qui a ulti dans le taunt de Hustlin qui a réussi à cleanse assez vite à se repositionner on va revoir le début de ce fight il y a eu beaucoup de choses ça a été très très bien parce qu'il y a eu une belle berceuse aussi en réponse du côté des Vitality B et là on va revoir Adam il utilisait ce ropieur il met Hustlin échec et mat et là on a eu peur le flanking a été un peu contrôlé là direct le champ de mine on empêche ce go-in mais Raven arrive à trouver une position on voit Sinkrof qui est un peu au milieu on se fait contrôler et heureusement que Seiken arrive à se repositionner regardez X-Mathie qui évite la charge du Galio et qui derrière reste en place toujours avec la portée de Seiken c'est ça le problème on en parlait pour les Vitality B en teamfight ils n'ont pas trop de moyens de moyens vraiment sûrs et certains d'atteindre la backlane de la Kakor et ça pose problème ils n'ont pas de dégâts magiques et doivent maintenant passer à travers Adam plaque du mort Tabi Brumble et Léona aussi et la plaque glaciale dont j'ai oublié le nom mais qui est la plaque et Targamas Targamas également qui stack pas mal l'armure donc oui effectivement il y a ce truc là peu de dégâts magiques voire pas de dégâts magiques chez les Vitality B et tout ça couplé à peut-être une difficulté à atteindre la backline ça pose des problèmes en tout cas en teamfight front to back la Syndra est extrêmement gênante et encore une fois X-Matic qui met un très très beau sidestave sur la charge tout à l'heure Syncroff qui tente d'isoler un joueur Vitality B sans succès pour le jungler de la Kakorp ça se tentait on a la priomide on récupère la vision autour du baron Nashor et il va falloir essayer de se commit un peu les Vitality B pour éviter de se faire prendre l'objectif avec cette âme du Dragon des Montagnes en plus on sent que depuis quelques temps les Vitality B n'arrivent pas à trouver la solution pas sur les sidelines pas en teamfight et maintenant honnêtement au rythme de ce match j'ai l'impression qu'on va juste aller vers une dernière bagarre au niveau du Dragon Ancestral le baron qui n'a même pas été abordé une seule fois par les deux équipes on n'a pas tenté de bait on n'a pas tenté de vraiment utiliser un quelconque point de pression autour de cet objectif donc je dirais en termes de macro je pense que les deux équipes pourraient faire bien mieux dans l'idée et on se retrouve un peu sur des fights sur la mid lane franchement on va leur pardonner c'est le premier match de la saison tout le monde se met en place je pense qu'il doit y avoir pas mal d'appréhension et de stress vous êtes tellement à regarder ce premier jour de LFL c'est assez hallucinant Adam toujours en embuscade et il attend la brebis galeuse qui tombera dans ce huisson mais personne n'a envie d'aller faire chèque il faut mettre un peu de pression sinon les vitality ne vont pas trop se découvrir et on va renvoyer à priori Adam dans son 1 contre 1 contre Raven avec une sécurisation du carapateur tranquillement sans peur on laisse le dot finir et avec un reset de Sakon prochain objectif j'ai tout de même l'impression que ce qui va réveiller un peu ce moment creux ça va être l'ancestral la team fight à l'ancestral entre deux équipes je pense qu'on est sur cette trajectoire quand on regarde un peu l'attitude des deux équipes c'est beaucoup de on clear la wave et derrière on recule un peu il n'y a pas de il y a assez peu de gros plays de grosses initiatives engagées Targamas a été créatif quand même sur son flank durant le mid game mais à part ça on n'a pas eu énormément de prises initiatives de chaque côté je trouve encore une fois Deeplex qui va stacker une grosse wave ça va être réceptionné par Sakon attention tout de même à un Sinkrof qui est en embuscade avec le mur de la tisseuse de Thalia et la Kakorp qui met un peu dans le noir les Vitality B au niveau de ce baron on n'a pas encore de trinket bleu disponible est-ce qu'on a des doutes du côté des Vitality B je sais pas on vient de finir après le Dominique du côté de Smiley donc peut-être que c'est ça qu'on attendait pour aller focus un peu la frontlane qui est face à lui parce que c'est vrai que maintenant avec le rendu interminé ça fait tout de même beaucoup d'armure donc éventuellement avec cette Xaya qui arrive sur du late on peut avoir le DP suffisant même comme ça j'ai un peu de doute et on essaie de garder voilà la Priomide il y a une téléportation elle a fait de l'armorpeine avec Xaya après donc on verra elle est tôt cette téléportation du Renekton ça c'est une très belle indication pour la Karmine Corp on pourrait juste en pour envoyer Adam sur le topside ou sur le botside le double stop qui passe et on range par dessus du côté du X-Mati Diplex qui survit un vive le haut bout du rouleau dans ses conditions mais la maille générale n'est pas terminée le Gallio s'envole et quel berceuse absolument exceptionnel de la Lilia de Memento les Vitali Tibi s'engouffrent dans l'ouverture et profitent de ce super multi de leur vétéran celui-là et maintenant pour la Karmine il faut tenter de sauver des vies super dispersion des faibles de la part de Second qui va empêcher la charge de Usline mais on a l'air de vouloir engager le baron d'achat pour les Vitali Tibi on va essayer de défendre on peut jouer la game du côté de la Karmine Corp on essaye de poc un petit peu le blue buff va être récupéré du côté de Sinkrof est-ce qu'on arrive à des PS à 6 j'ai l'impression qu'on va abandonner ce baron Nashor puisque dans 15 secondes il y a un ancestral le mur de la Tisseuse on va essayer de bloquer je crois que c'est juste du déplacement on bloque même pas les creeps là-dessus mais on prend la position il veut prendre un peu d'avance j'ai l'impression Sinkrof il prend la position dans la rivière téléportation également de Seiken il le savent la K-Corp tout va se jouer potentiellement au niveau de ce dragon ancestral un peu plus de stats désormais du côté des Vitality B avec ce baron Nashor mais pas forcément de quoi faire la décision finale on va voir qui va être le plus à droit dans le prochain fight bilan des flashs plus qu'un flash côté Vitality B contre 3 disponibles pour la K-Corp ça peut faire une belle différence ça tombe vite ça tombe vite non c'est bon on a juste tout là pour les Vitality B mais personne n'ose Targamas qui fait office de frontlane est-ce qu'on va y aller du côté de Sleel attention on arrive à trouver beaucoup d'égal mais même le burst monstre sur Targamas mais le dragon ancestral est sécurisé avec un smash de Sinkrof est-ce qu'on veut vraiment fight dans ces conditions pour les Vitality B Adam qui retaye directement pour aller tenir la mid lane Targamas qui est allé offrir son corps et empêcher le face check des Vitality B certes il tombe mais son équipe a désormais 4 aspects du dragon ancestral et peut potentiellement aborder un prochain teamfight en étant plus serein mais comment trouver la situation pour un teamfight c'est là où la vraie question se pose de mon point de vue puisqu'en face il y a un Baron Hachor encore 1 minute 30 donc c'est pas comme si la Cacor pouvait s'avancer vraiment au niveau des Waves et mettre de la pression sur les tours adverses du coup ça risque de nous amener dans une situation de statu quo un peu tandis qu'on revoit regardez Deeplex la résistance magique qui la build je pense qu'il peut lui dire merci sur cette phase de jeu dispersion des faibles le grab juste derrière c'est bien suivi pour Ismaty mais très bien marqué par Raven et Smiley qui commence à s'exprimer également avec la zone du Galio derrière qui le couvre parfaitement Kelzonia de Memento avec sa berceuse qui a été décisive et qui a permis au Vitality B de reprendre le contrôle du teamfight c'est animé entre les deux équipes ça veut rien lâcher et on ne pouvait pas rêver mieux tout de même pour une toute première game de la Karmine Corp ils donnent tout ce qu'ils ont on sent que c'est important porté par le Blue Wall qui a répondu extrêmement nombreux à l'appel c'est sûr et maintenant pour la K-Corp on essaie de trouver une ouverture pour un fight mais encore une fois push des tours va être difficile face à un Baron Nashor on peut potentiellement prendre cette T2 pourquoi pas en allant forcer un fight du côté de Targamas on sait qu'il n'a pas froid aux yeux le joueur belge et on sécurise cette T2 mais est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose au niveau de la T3 c'est 15 secondes avant la fin du buff Baron il faut juste réussir à attendre la prochaine vague elle a été ping il y a des wards très deep qui pourraient éventuellement permettre un flanking ils ont une killing au pire du Lucian j'ai du mal à voir la K-Corp pouvoir passer une T3 dans le temps qu'il leur reste imparti ceci dit fin du Baron Nashor après ils n'ont pas la mid lane c'est bien fait mais il y a une killing deeplex on vient focus la tour pour l'instant on n'ose pas y aller du côté des Vitality B on est en train de perdre du terrain ce push s'arrêtera après cet inhibiteur on n'a pas de vague sur la mid lane et on décide de ne rien faire c'est peut-être un petit peu étrange attention à cette berceuse ça peut être l'engage que l'on attendait pour les Vitality B la berceuse qui est activée c'est parti on se regroupe on essaye de pile et pas d'engage on se retourne pour Targama il n'y aura pas touché avec l'ulti et les fights s'arrêteront là il n'y a plus rien à prendre ici pour la Karmine Corp il faut partir on va s'arrêter là clairement jolie juke ici de la part d'Adam mais ah deeplex killing vraiment très moyenne sur le moment on a voulu aller chercher le fight pour Vitality B encore une fois je pense qu'ils auraient peut-être pu éviter de perdre cette tour bot avec la killing utilisée un peu plus tôt le wave clear est un problème pour Vitality B quand même on le voit ils n'ont pas un champion comme Syndra qui fait respecter les distances de sécurité ils n'ont pas réussi à engager sur la berceuse normalement ce qu'on veut voir pour Vitality B c'est le combo berceuse le Galio qui sert de rampe de lancement enfin le Raven qui sert de rampe de lancement au Galio et Smiley qui fait parler sa magie là on s'est retrouvé face à un mur et c'est le Bitter qui va coûter la Karmine Corp qui a tout de même qui garde l'ascendant dans cette partie les goals ne veulent plus rien dire à ce moment là du jeu tout le monde est dangereux tout le monde est dangereux à peu près à l'inscription actuelle quel stuff de support de la part de Memento de l'anti-heel le Zonia pour gagner du temps et derrière le bâton du flow c'est le Morello et ouais c'est l'enfer l'enfer de cette qu'il y a il est utile il va jouer de son expérience pour ce setup les meilleures situations pour ses coéquipiers alors c'est super creep sur le bot bien sûr ça met de la pression c'est d'ailleurs à noter la Kacorp qui décide de push à cet endroit et qui auront techniquement encore des super creep au moment où le Baron Nashor arrivera c'est un petit supplément potentiel pour préparer cet objectif et on va juste push ça aurait été pas mal de réussir à push le mid partir dans la jungle c'est ce qu'on est en train de faire c'est super c'est exactement ça et préparer une éventuelle rotation vers la top lane on va jouer mid et top et on en profite VTB ne veut pas se laisser faire ils ne veulent pas laisser la Kermin Corp prendre la totalité de la position avec le repop du Nashor et voilà on met de la pression mid par contre attention à ce flanking il va vite Adam il va vite mais il doit faire attention aussi il peut être la proie des skillshots des VTB qui ont attaqué la wave très très haut et qui sucre cette priorité mid à la Kacorp attention Adam marqué par les graines de Memento et de Salilia Xmati peut-être qui s'expose Espoilé qui prend l'initiative et qui va chercher l'ange gardien du Kariade de la Kacorp qu'a l'initiative de la part du MVP du Summerspeed de la MFL 2020 très téméraire Xmati très téméraire de passer par ce petit goulot d'étranglement et maintenant c'est l'inhibitant mid de la Kermin Corp qui est sous pression attention on arrive à trouver un grain peut-être le taute on va chercher attend la temporisation avec l'ulti de Targa on se retourne c'est très très deep c'est beaucoup trop deep et là c'est un Xmati qui rentre à l'ulti on arrive à temporiser un petit peu avec un autre grave et le gagnant qui pile on recule aucun mort de chaque côté sur cette phase de jeu ça se joue vraiment à rien entre nos équipes et la téléportation on pense de finir le match de la Kacorp quelle initiative si Kroft se jette dans la mêlée c'est un braquage et le Nexus qui est quasiment à nu il y a les super creeps la Kacorp qui va chercher la victoire sur nous le téléportation absolument décisive de son duo de solo lamer français quel old up superbe call quel old up superbe call de la part de la Kacorp le sang froid pour leur première game ils l'ont vu tu sais que j'étais même pas pareil je regardais même plus je regardais même pas la botte alors qu'on avait passé de parler de ces super creeps qui continuaient à arriver et vraiment j'étais sur le fight mid incroyable point de game incroyable point de game et là on imagine assez facilement tout le tweet game qui s'embrasse quelle partie jusqu'au bout c'était si serré chips c'était extrêmement tendu honnêtement on a pas eu autant de kills que je pensais qu'on aurait mais il y a eu pas mal de rounds d'observations entre deux équipes qui finalement ont fini sur une espèce de consensus à se retrouver autour des objectifs neutres première game on sent que personne veut faire l'erreur qu'on joue un peu paquet qu'on n'ose pas trop s'étirer sur la carte on sentait tout de même beaucoup de pression dans les moves même Adam qui s'est très bien récupéré de sa phase de lane très compliqué on avait très peur pour ce Darius et il a eu tout ce moment de jeu où il a couru avec sa move speed énorme c'est pénible Darius dans ces conditions et c'est vrai qu'en 1v1 c'est délicat j'ai réécouté on va aller en parler du côté de l'analyse desk sur cette fin de match qui a été absolument folle Twix c'est à toi dites-nous tout avec Treton et Gob bon on est encore en état de choc nous sur le plateau c'était absolument n'importe quoi ce match j'étais blindé d'action ce mec là vient de spoil avec Tromus c'est bon je viens de délaître j'ai totalement oublié qu'il y avait les Tromus j'ai mis what the fuck cette fin ça va t'as pas mis l'équipe c'est bon non j'ai pas mis l'équipe ok ça va je me suis quand même fait un petit peu insulter mais my bad j'ai oublié les 3 minutes faut faire très très attention bien sûr parce qu'on est des Jedi on voit évidemment dans le futur pour la compétitivité mais bon dieu quel match quel match messieurs on a les drafts bien sûr qui se refresh des pics de signature partout traitons explique nous un petit peu les positionnements des équipes quels sont les objectifs de base l'objectif évidemment quand tu as Renekton et Lilia c'est d'aller gank au maximum ton Darius et essayer de snowball dessus l'objectif de l'autre côté avec Talia c'est d'aller là où il y a l'essai c'est sûr c'est à dire peut-être de la Léona de la Cynra et d'aller essayer de capitaliser sur des poussées telluriques et de l'early game au final ceux qui ont bien réussi à exploiter l'early game je pense que c'est Vita mais malgré le fait d'avoir gank d'avoir pris un kill sur la top lane c'était toujours Adam qui courait vers le Renekton il avait toujours des espèces d'avance il courait sous sa tour il s'en foutait et la zone de pression qu'il créait était impressionnante parfois par contre il y a eu des glissades notamment on le reverra mais au Heureux de la Faille un petit peu trop en avance il y avait une énorme confiance de la part d'Adam mais en vrai tu vois même sur l'action où il se fait gank c'était lui aussi qui mettait des gigas pressions après le problème c'est que c'est trop simple de gank un Darius qui est push il y avait la plante explosive pour l'Elia pour arriver c'est gratuit pour ce gank mais on a un Renekton en face qui est parti sur un abatteur donc sur du scaling un petit peu mid game on va dire à 20-25 minutes de jeu où il va pouvoir vraiment commencer à exploiter cet abatteur on a un choix de stuff qui n'est pas du tout fait pour jouer contre le Darius et dans tous les cas Renekton ne veut pas jouer contre un Darius plus tard donc ça se tient mais du coup c'est vrai qu'on a un pick Renekton qui ne va jamais s'exprimer en fait de toute la partie il n'y a aucun moment où tu te dis le pick a été value c'était un pick safe sans avoir d'informations player dif ou pick dif en vrai j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux parce que le pick déjà on sent que le Darius était très très bon face au Renekton surtout cette action le 1-1 était genre incontestable mais encore une fois le stuff joue énormément mais on l'a vu sur la décision de la décale du deuxième Drake là où Adam n'a pas de téléportation mais va directement en Rome sans avoir la prêchure sur le Drake ce qui fait que c'est un 5v4 donc là-dessus son équipe le récupère sans problème le Renekton n'a pas envie de téléport parce qu'on sait qu'avec le délai plus le placement ça va être très compliqué et là-dessus ce deuxième Drake il a une hyper value et pour moi il y avait la top 10 pour un mec qui est à 0-1-0 et qui arrive à mettre la pression là-dessus on le voit 0-3-0 il continue à mettre la pression on était mort de rire il faisait que de foncer dans le tas et non clairement il était en confiance une belle démonstration il faut le faire et surtout l'équipe a bien conscience de ça et joue autour de ce fait-là de cette personnalité si particulière j'aime bien quand les top lane se passent comme ça personnellement en vrai c'est rare quand même 0-3-0 de pouvoir autant faire la vie ça fait plaisir c'est pour ça qu'on est très bien mais voilà la Karmin Corp qui met un énorme focus sur les Drake ils en sécurent deux très early cèdent le troisième récupèrent le troisième de leur côté donc quatrième de la game et donc mettre un petit peu ce Drake de Damoclès oui ce teamfight était absolument glorieux et bien sûr très 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 décisif Trayton vas-y guide-nous totalement mais c'est je crois le double stun de second là la rookie qu'il fait ce double stun est juste insane puisque ça forge forcément directement Deeplex à s'en aller à Galeforce Out à Flash Out il n'est plus dans le fight mais malgré ça le fight se retourne grâce à ce slip sur 5 personnes 5 personnes et directement ça follow-up et du coup c'est pour Vitality B mais tout de même l'engagement de second je l'ai trouvé juste incroyable et c'est rare de voir des Syndra qui arrivent comme ça à mettre des stuns plus ou moins calibrés parfaitement sur 2 personnes en même temps je trouve ça insane on a un vainqueur bien sûr dans cet affrontement mais on a deux équipes qui ont extrêmement bien 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 joué chacun bien sûr sur son terrain de prédilection les petits weak points peut-être que vous avez identifié dans les deux line-up peut-être l'Aka Corp avec un positionnement peut-être un peu trop vindicatif parfois qui peut créer des dangers mais on a vu que c'était ça aussi qui créait les surprises et côté Vidby un petit peu qu'est-ce qui vous a marqué dans les premiers signes de sujets à travailler dirons-nous je trouvais que pour le point fort déjà on avait un Galliou qui a réussi à mettre une bonne pression mais le problème c'est qu'on avait une composition qui était peut-être peut-être un mauvais choix d'itémisation dans ces cas-là sur une Lilia qui aurait pu partir peut-être un peu plus dégâts magiques mais on avait une composition full AD avec une engage complexe là où on avait de la Leona un Darius qui était tout le temps en bonne front lane j'avais cette sensation il y avait un problème pour Vitality pour vraiment pouvoir choper surtout cette front lane qui était intombable incroyable c'est ce move cette fin du coup je peux le dire cette fin qui est quand même incroyable il faudra demander je crois qu'on aura chacun dans l'interview si je dis pas de bêtises logiquement oui merci pour le spoil je veux savoir on fait que ça c'est bon je veux savoir qui a fait le coup absolument c'est une information très très importante et surtout pour la première fois et ça fait bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé ce backdoor on ne l'a pas vu venir non j'avoue qu'il n'y avait aucune information je ne l'ai pas vu venir pourquoi c'est Darius qui est top damage parce que ça saigne et puis il a bourriné sur le Renéiton le Renéiton il s'est fait bourrer toute la game et tu parlais des points faibles je pense notamment que t'as vit à bille les deux solaines ont été assez transparentes Raven malgré le gang en early game il n'a pas fait grand chose et Deeplex je ne l'ai pas vu il a pris 10S il n'avait pas une pression de fou alors que t'as Luciane t'as first pick Luciane dans ta draft tu dois mettre beaucoup plus de pression et tu dois beaucoup plus jouer autour de speak et côté K-Corp Mati des fois a fait des trucs un petit peu douteux Simcroft peut-être un petit peu trop farmer très farmer après c'était compliqué quasiment 10S minutes c'était dur de setup des ganks je trouve à part peut-être bot mais il y avait ce moment là tu l'as dit Luciane dans un sens je trouve qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose de plus en mid late game par contre je suis d'accord sur le early game d'être un peu derrière en forme c'est pas trop logique mais sur le mid late game quand t'as un Darius Léona en face de toi avec un Darius full armor c'est chaud sachez messieurs que de toute manière dans ce match on avait les mains qui tremblaient voilà je te dis l'action était incroyable la scène de bout en bout en fait on s'y attendait pas même la fin jusqu'au bout la game est insane et puis aussi la Lilia qui build autant support alors que t'es dans une composition full AD du côté de Vitality je pense qu'on peut un petit peu s'en vouloir parce que directement on a une en termes de stuff Adam alors il mettait beaucoup de pression mais c'était simple comment tu le tues en plus il y a deux dragons des montagnes c'était très très difficile de venir à bout du Darius ouais il fallait une Lilia de combat et non pas une Lilia de support comme le disait très très bien Gob GG meilleur analyste que toi visiblement on va maintenant pouvoir récompenser le MVP de ce match que nous avons élu enfin nommé ouais ça marche pas de commentaire toi pas de commentaire c'est Seiken le mid laner de la Carmine Corp bien sûr alors on était parti sur beaucoup de choix mais le choix s'est porté sur Seiken traitons moi c'est pour notamment les teamfights je trouve qu'il a toujours été très très bon teamfights ses stuns ont été plus que gamebreaker j'ai failli le donner à Adam et je pense que Adam quelque part peut le mériter mais il y a eu aussi des grosses erreurs de sa part quand il y a sa deuxième mort et sa troisième mort quand il y a eu de très très grosses erreurs et qui aurait dû permettre à Vitality de gagner la game je pars du principe que Seiken aussi a fait le backdoor avec Adam et je me suis dit j'ai pas vu d'erreur de Seiken véritablement il y a eu le clutch stun aussi et par contre j'ai vu des très très bons teamfights donc je lui mets mais de toute façon c'est un effort collectif de Carmine et globalement tout le monde a bien joué chez Carmine bah écoutez messieurs on va pas perdre plus de temps puisqu'on va l'accueillir directement en interview Seiken de la Carmine Corp qui est avec nous sur le plateau de OTP ma mène comment ça va bonne année Seiken bonne année il mouille le maillot bien sûr comment tu vas bienvenue joli frigo merci comment ça va Seiken tu vas bien t'as la forme c'est trop cool mon cas contre Vitality c'est un pur bonheur pur bonheur pour toi tout particulièrement bah oui on a bien choisi sur une échelle de 1 à Kiffmax t'en es où je suis au top après il reste deux matchs donc demain et après il faut quoi de focus quoi bien sûr match par match comme dirait un joueur retraité assez famous traitons justement si tu as Seiken sur le plateau hé bébou je te le laisse écoute Seiken moi je vais te parler un petit peu de draft comment tu vois le match-up Syndra contre Lucien est-ce que tu penses que c'est Dipex qui n'a pas très bien joué ou toi qui a particulièrement bien piloté le match-up pour avoir des CS d'avance je pense que Batson il jouait Ignite du coup il voulait vraiment jouer l'offensive sur la lane et essayer de prendre un avantage à ce niveau là mais il n'a pas vraiment aussi il faisait que push la lane donc au final moi je ne sais pas j'ai plus le freeze et du coup avoir 10 CS d'avance et franchement je pense qu'il a fait il n'a pas optimisé ce match-up du coup il n'a pas vu avoir l'avance qu'il voulait avoir et du coup en piquant Syndra tu t'as fait des bons teamfights et un bon contre de Lucien en teamfight justement donc voilà c'était préparé pour le coup c'était bien c'était savamment joué est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance à l'aube de ce match comment ça a été comment le build-up a été pour vous déjà au niveau de l'affiche au niveau du Blue Wall qui met une sacrée tarte quand même à toute la France et bien sûr au niveau du match en lui-même parle-nous un petit peu de l'esprit au sein de l'équipe et de votre excitation parle-nous de tout ça pour le coup je pense qu'on était tous assez motivés et pas trop je pense qu'on était dans une position où tout le monde nous voyait genre top 8 top 9 de la LFL j'ai eu pas mal de tiers liste etc du coup tu es dans cette position très tôt j'en ai vu beaucoup et du coup tu n'as pas trop de pression et tu as juste envie de montrer que ce n'est pas forcément vrai et du coup on n'était pas forcément stressé sauf Adam qui était un peu stressé pour lui de sa part avec son premier match en LFL mais franchement on n'était pas trop stressé on savait notre jeu et même si et voilà écoute tu nous parles de Adam parce que de mon point de vue il n'a hyper stressé il achetait des gros face-faits qu'il leur courait dessus etc et comment ça se passe en termes de communication parce qu'on a l'impression que des fois Adam veut tellement go in veut tellement créer de l'espace vous n'êtes pas forcément toujours avec lui est-ce que c'est un truc qui doit être réglé ou c'est Adam qui est un petit peu trop fou comment ça se passe dans la com je pense que ce n'est pas le mec le plus patient donc il a envie de go in et tout et je pense que c'est une bonne chose et qu'on arrive à le freiner c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'avoir quelqu'un qui veut go in c'est vraiment super bien parce qu'on ne jouerait pas clairement et donc ça apporte cette dynamique et franchement avoir un joueur comme lui qui veut forcément go in à chaque fois tout le temps c'est vraiment cool tu m'étonnes que tu aies d'être du côté agressif ça a quelque chose de plaisant bon second la question ultime pleine de panache dans ce premier match de la K-Corp en LFL une fin en backdoor parle-nous du call c'était prévu avant ça a été improvisé ça a été lancé par qui est-ce que ça a été follow raconte-nous un petit peu la shonen vie qu'il y a eu d'ailleurs ce call pour le coup c'est Targamas pendant le fight et pendant qu'on défendait le mid il nous a rappelé qu'il y avait une bot qui se pushait il y a rappelé un premier dans la com et après la première phase d'engage qu'il y a eu avec le Galio ult etc il nous a dit il nous a bien rappelé le call et du coup avec Adam on s'est excentrés on y allait tous les deux et voilà on prie que tous les deux ça passe c'est très très impressionnant c'est une entrée en matière vraiment qui je pense n'aurait pas pu être mieux même si elle avait été scriptée terminée en backdoor dans un match hyper close contre Vitality je veux dire c'est con il y a l'univers qui essaie de te dire un truc j'ai l'impression non ? c'est beau ça contre Vitality et un backdoor c'est vraiment tout ce qu'il me fallait c'est vraiment ça en plus c'est le move signature de l'équipe c'est vraiment on va pas te retenir plus longtemps t'as des débriefs à faire puis il y a une grosse semaine pour vous bien sûr on vous rappelle trois journées de LFL donc il y a pas mal de matchs à disputer bien sûr on te laisse le mot de la fin parce qu'il y a des gens qui spamment c'est nous tout le temps sur tous les chats qui peuvent accueillir du League of Legends donc voilà un mot pour la commu pour le Blue Wall pour la Carmine Corp pour Kamel, Kotei Amine qui tu veux vas-y c'est à toi merci à Kamel d'être là Kamel et Kotei ils sont là avant les matchs ils nous parlent etc franchement c'est super cool cool à eux même la commu la commu c'est des trucs de fou les messages c'est quelque chose que j'ai jamais vécu et franchement c'est vraiment super agréable et dans les voix dans le chat ils sont top continuez les gars écoutez voilà les mots les mots du mid laner de la K Corp sont gorgés d'émotions merci beaucoup pour cette interview très très bonne soirée à toi et puis peut-être qu'on se retrouve demain pour le coup de toute manière on te verra sur la faille des gros bisous le maillot est archi stylé passe une très très bonne soirée des bisous bien sûr à la K Corp derrière toi ciao ciao et au frigo également et qu'on que salue et qu'on espère revoir très bientôt ah c'est les avantages du online c'est les avantages en effet mais ça fait plaisir de le voir heureux comme ça etc il a eu une année quand même très compliquée chez Vitality donc forcément de commencer son année et de gagner contre Vitality pour lui c'est de lui faire un petit truc particulier on l'a vu aussi c'est l'une des rares équipes qui n'est pas en Gaming House et ça n'a pas l'air de les déranger la K Corp absolument donc voilà pour la clôture de ce second match de cette première soirée de LFL et si vous avez suivi il en reste trois du coup puisqu'on est passé un cinq match c'est quand même le feu du feu le prochain match est-ce qu'on peut me le rappeler dans l'oreillette ah ouais tu t'en souviens toi Isidream Solary oh ouais c'est plutôt un match qui est ok Solary Isidream t'es où toi ? je suis Solary t'es Solary ? j'ai envie c'est assumé direct ouais non c'est assumé direct mais j'ai envie à chaque fois j'ai toujours un petit peu envie de Solary au début des saisons il faut toujours espérer pour Solary après après ouais cette année on a annoncé quand même le titre on a annoncé le titre quand même il y a Joko Steelback bref mesdames et messieurs il y a les biscoutos de vikings il y a Joko Steelback bref c'est Solary Isidream juste après la pause sur ETP LOL merci d'être aussi nombreux et nombreuses avec nous ce soir à tout de suite